Bienvenue dans ce podcast qui va parler justement des trois oppositions Mars-Pluton qu'on va retrouver entre finalement cet automne et ce début d'année prochaine, même jusqu'à ce printemps finalement vu que trois oppositions de Mars-Pluton. La première tombe le 3 novembre, la deuxième sera pour le 3 janvier et la troisième et dernière sera pour le 26 avril. Alors je m'inspire pas mal de la vidéo qu'a faite Fabrice Pasco d'ailleurs à ce sujet-là, regardez-la, très bonne vidéo, j'espère pouvoir rajouter quelques infos à ces informations finalement, à ce qu'il a fait. Donc l'opposition Mars-Pluton elle est fréquente, le cycle Mars-Pluton c'est un cycle qui survient environ tous les 6 mois, il y a un carré, puis une opposition, puis un autre carré, puis une conjonction. On retrouve l'opposition une fois tous les 2 ans environ, cependant cette opposition Mars-Pluton va survenir 3 fois au lieu d'une, vu que Mars va rétrograder, vous le savez, Mars va rétrograder de ce début décembre, pardon, de ce 6 décembre jusqu'au 24 février. Et à vérifier, mais ça sera le 23 ou 24 février, et il va bien rétrograder le 6 décembre, voilà. Et c'est vrai qu'entre cette période, Mars il va revenir justement là où il a été et il va repasser à l'opposition de Pluton. Alors l'opposition Mars-Pluton, Mars c'est une énergie d'action, d'action directe, d'agressivité, de violence, pure, franche, c'est le désir qui s'extériorise, c'est ce qu'on veut qui ressort. C'est évidemment une planète qui enflamme, qui irrite, Pluton c'est une planète qui transforme radicalement, c'est une planète qui agit dans l'ombre, qui agit de manière souterraine, qui agit avec une profondeur, dans une idée d'extrémisme de jusqu'au boutisme. Alors Fabrice Pascault faisait cette très belle image, Mars c'est le samouraï, Pluton c'est le ninja, Mars c'est le soldat, Pluton c'est l'espion, c'est le commando d'élite. Voilà, donc c'est vrai que ça peut être évidemment dans ce climat actuel, beaucoup de guerres, de destructions, donc d'actions. Mars qui cause la destruction, Pluton, ça peut être beaucoup d'actions qui causent la mort, Pluton, l'annulation, et évidemment ça peut être une période de remise en cause dans nos actions, ça peut être une période évidemment de conflit. Et c'est vrai qu'on voit, il touche surtout l'axe de la famille, évidemment il touche le couple, il touche la relation à deux, mais il vient même toucher au cœur, quelque chose de fort ici. Cette tension Mars-Pluton, on le voit avec Mars en cancer, puis sur les deux autres oppositions, Mars vous le voyez sera en Lyon, on le voit ici par exemple sur cette opposition qu'on va avoir le 3 janvier. Alors je vais essayer de mettre l'opposition exacte, mais Mars sera en Lyon, c'est l'axe des enfants, Lyon et cancer, c'est la famille, c'est les enfants, c'est la vie à deux, c'est l'amour. Qu'on peut porter l'un pour l'autre, donc c'est vrai que ces transits sont dissonants et peuvent remettre en cause des unions, des amours, des gardes d'enfants, des projets qu'on avait à deux par rapport à une maison ou autre. D'ailleurs l'opposition se fera le 27 avril, en perfection, on va dire l'aspect parfait, voilà. Il se fera le 27 avril au matin, oui comme quoi ce... Donc 27 avril, 3 janvier, 3 novembre, voilà les trois oppositions, 3 novembre, 3 janvier, 27 avril à venir. Alors évidemment ça peut remettre en cause beaucoup de choses. Alors souvent sous un Mars-Pluton, il se peut qu'on fasse des travaux, que vous fassiez des travaux dans votre maison, surtout pour le premier aspect, qu'on ait besoin de faire du ménage en profondeur même, ça peut être avec beaucoup de choses qu'on va jeter, qu'on va mettre au rebut, à la poubelle, qu'on va détruire. Et ça peut être un moment où on fait des travaux, donc protégez-vous évidemment, protégez-vous durant cette période. Alors c'est pas forcément une période néfaste, mais elle l'est quand même pour les derniers décans, voire degrés, de la croix cardinale, donc Cancer, Capricorne, Balance, Bélier, et les premiers décans, voire le premier décans, mais même les premiers degrés, de la croix fixe, donc premier degré, Lyon, Verseau, Scorpion, Taureau. Donc si vous faites partie de ces signes et de ces décans, voire même de ces degrés, vous subissez le plus l'énergie dissonante de Mars et Pluton. Donc ça peut être, attention, des envies de vengeance, voire de meurtre, il se peut que vous ayez envie de tirer sur quelqu'un. Donc laissez le flingue à la maison, vous laissez le calibre au vestiaire, et vous marchez cool. Parce que c'est vrai que ça peut être des pulsions très fortes sur Mars-Pluton, surtout comme disait Pasco, si vous êtes né sur un cycle Mars-Pluton, si vous êtes né comme moi, sous une conjonction Mars-Pluton. Alors on sait qu'il y a beaucoup de, comme il l'a dit lui-même ce Pasco, il y a beaucoup de politiciens qui sont nés sous des carrés Mars-Pluton, des conjonctions Mars-Pluton, des trigots de Mars-Pluton comme Poutine. Donc évidemment cette période, elle agite, elle tombe, on voit sur l'ascendant, le descendant d'Emmanuel Macron, ces trois oppositions de Pluton, donc forcément ça peut être des rivalités. Vous avez vu, là Macron il est en plein conflit, il est dans la sauce avec Netanyahou par exemple. Là ça peut être un moment où on se ferme des barrières au niveau relationnel, surtout si ça arrive dans votre axe Maison 1, Maison 7, comme Emmanuel Macron par exemple, que vous êtes ascendant Capricorne, comme on voit ici. Auquel cas l'opposition tombe dans votre Maison 1, Maison 7, donc elle peut agir sur la personne que vous êtes fortement, sur vos relations, sur votre rapport aux autres. Donc on va venir un peu plus tard sur l'axe des Maisons qui peut être transité avec Mars-Pluton. Alors l'opposition Mars-Pluton, elle est souvent déconseillée pour une chirurgie, pour une opération chirurgicale. Maintenant, il se peut qu'autour de ces dates, la 3 novembre, 3 janvier, 27 avril, vous ayez besoin de vous faire soigner, d'avoir quelque chose qui agit sur vous. Alors sur le plan santé, l'opposition Mars-Pluton, elle est très mauvaise pour tout ce qui est colon et orifice, on ne va pas se mentir. Donc il peut y avoir beaucoup d'irritation avec Mars, dans tout ce qui est colon et les parois de l'anus, on ne va pas se mentir. Mais ça peut être aussi tout ce qui est fissures anales, déchirures anales, même vaginales, tout ce qui est les orifices ici, ça peut avoir du mal à cicatriser bien. Voilà, sur cette période, même toutes les plaies, ça peut être quelque chose de factuel. On sait que Pluton, le scorpion, gouverne tout ce qui est le colon et l'anus, en règle générale le bas-ventre. Et Mars ici peut amener justement des irritations, des douleurs. On peut avoir des douleurs au colon, au coccyx, justement, au bas-ventre, à tout ce qui est organes sexuels. Donc ça peut être une période qui irrite davantage, qui enflamme davantage. Voilà. Donc pas de mauvaise blague évidemment là-dessus. La santé c'est sacré, comme on dit, c'est le bien le plus précieux. Et ce peut être une période avec évidemment Mars en cancer, qui irrite, qui enflamme tout ce qui est les parties marquées par le cancer. Donc les seins, l'estomac, le thorax, en règle générale, l'abdomen, on va dire la poitrine. Donc les seins, les tétons. Mais ça peut être une période qui vous fait avoir des douleurs à ces parties du corps, surtout si vous êtes, on va dire, marqué par cette opposition, qu'elle agit comme le reste du ciel va agir sur votre thème natal. Et évidemment, le cancer c'est la peau. Je le dis toujours, ça peut être aussi beaucoup d'inflammation de peau. Donc beaucoup, on peut se gratter davantage, on peut avoir beaucoup plus d'inflammation, d'irritation, et se faire davantage mal sur cette période. Quand Mars sera en Lyon, sur les prochaines oppositions par exemple, on peut davantage penser à des problèmes liés au cœur, au dos. Donc ça sera un très bon moment aussi peut-être pour... Alors c'est un moment Mars-Pluton qui nous demande de sonder, de regarder en dessous, de regarder l'invisible. Donc tout ce qui est viral, évidemment, est concerné, bactérien, ça peut être tout ce qui est également les tumeurs, les choses qu'on ne voit pas. Donc ça peut être un moment où on peut avoir à sonder, à explorer ces parties du corps précédemment évoquées pour voir s'il n'y a pas des petits soucis. Donc dans le cas d'une chirurgie, évidemment, les oppositions Mars-Pluton sont déconseillées. Donc vous devriez éviter, dans la mesure du possible, de vous faire opérer autour de ces dates, à 4 et 15 jours avant et après. Si possible. Donc après, vous faites comme vous pouvez. Il se peut qu'il y ait des urgences, qu'il y ait des choses qu'ils ne puissent pas attendre. Voilà, donc dans ces cas-là, forcément, on n'a pas trop le choix. Donc on essaye, justement, autour de ces dates, de trouver les meilleures dates, les moins pires, comme on dira souvent, pour se faire opérer. Alors, à la première opposition de Mars-Pluton, c'est vrai qu'il y a un beau triangle d'eau qui se forme entre Mars, la Lune et Neptune et qui vient un peu lisser cette dissonance. On voit que la Lune, même si elle est en chute, si elle n'est pas forcément bien placée, mais elle vient amener des beaux aspects qui viennent un peu nous aider comme la position de Neptune qui vient de créer des portes de sortie. Donc pour se soigner, pour se traiter. Donc ça peut être un très bon moment où, évidemment aussi, le cancer, c'est tout ce qui touche la racine. Donc ça peut être des choses aux racines des dents, par exemple, ou à certaines racines. des cheveux, par exemple, que vous pouvez traiter, là. Donc ça peut être des moments où on a envie de de traiter certaines choses à la racine, peut-être, sur ce moment du 3 novembre. Alors forcément, ça peut ameler des conflits, tout ce qui est tensions, Mars-Pluton, des opérations secrètes, des opérations de destruction, comme on l'a dit plus tôt. Alors, là où c'est vrai que c'est compliqué, on le voit pour revenir à cette date du 3 novembre. Juste avant, on a le soleil qui est carré. C'est ça qui est intéressant à noter. Donc vous avez pu sentir, autour de ces dates, beaucoup de tensions, vous voyez, quand le soleil est arrivé autour de cette, juste après cette dernière pleine lune du 17 octobre. il y a eu, donc c'est vrai qu'il y a eu les luminaires au carré de l'opposition Mars-Pluton, juste au moment de cette pleine lune. Il y avait beaucoup de dissonance. Et, c'est vrai qu'on, on peut observer cette lune à partir du 23, dans la nuit du 23 au 24, qui est arrivé, justement, dans l'opposition, et qui a ravivé pas mal de tensions. Donc on retrouve un peu, juste avant la nouvelle lune en scorpion, on retrouve un peu ces tensions. avec la lune en balance, quand la lune est sur les, les derniers décans de la balance, sur cette date du 31. Donc pas sympa, période difficile. C'est vrai, les luminaires vont pas mal cogner, comme on le voit, dans la tension Mars-Pluton. Alors ce 3 janvier, on retrouve un peu cette idée-là, parce qu'on a déjà le soleil en quinconce à Jupiter. Et on aura, juste avant, on le voit, on a la lune, qui est dans l'axe Mars-Pluton, et quelques journées après, on va avoir, vu que, on va avoir le soleil, qui arrive, d'ailleurs, sur la pleine lune. Voilà, c'est la pleine lune du 13 janvier, quoi. Ah ouais, elle sera vraiment, dans la nuit du 13 janvier 2025, ouais. Donc là, on retrouve un peu ces tensions, et c'est vrai que, sur le 27 avril, on peut y aller directement, on retombe, justement, déjà, on voit que, quelques jours avant, on est sur une tension de grande croix. Regardez ça, vous voyez, sur la pleine lune, encore, alors, ça doit être le 12, non, c'est sur le matin du 13 avril, voilà, on a donc cette pleine lune, donc, qui forme un grand carré, et c'est vrai, qu'on va avoir, juste après ça, Mars et la lune, voilà, au carré de, donc là, c'est vrai que, c'est sur tout le mois d'avril, qui est un mois numéro 4, donc un mois très tendu, ce mois d'avril 2025, là, on le voit, et là, monétairement, financièrement, c'est vrai que, bon, alors, regardons avec l'or et l'argent, vu que c'est quand même, tout ce qui est cancer et, cancer et l'ion, c'est l'or et l'argent, en termes de métal, et Mars, Mars peut amener beaucoup de tensions, donc là, de rivalité aussi, entre les états, entre les personnes, donc essayez justement, de bien passer ces trois périodes, bon, elles sont déconseillées sur le plan astral, pour se faire opérer, et si vous pouvez éviter une opération, autour de ces périodes, oui, c'est peut-être ce qu'il y a de mieux, oui, donc, pas trop être prêt du 3 novembre, pour vous faire opérer, surtout si vous faites partie, des derniers décans de la croix cardinale, ou des premiers décans de la croix fixe, ça c'est pour, c'est pour vous, et, c'est vrai que ça peut être, ça peut être à éviter, donc après, c'est une période qui est très bonne, justement, pour, chambouler certaines actions que vous faites, pour, pour vivre des nouvelles, des nouvelles situations, vous voyez, de, de vivre des nouvelles situations, dans votre vie, par étapes, alors peut-être, il y a une première étape, que vous allez effectuer, le 3 novembre, jusqu'au 3 janvier, et enfin, jusqu'à cette fin du mois d'avril, et ce début du mois de mai, donc c'est vrai que, c'est à peu près sur 6 mois, on voit, le soleil est en, passe du scorpion au taureau, et c'est 6 mois qui vous invite, à faire, des choses, alors évidemment, ça peut être très bien, pour arrêter de fumer, alors je ne suis pas fan, peut-être d'un régime, mais de, davantage, faire du travail, sur vos désirs, sur ce que vous faites, une psychanalyse, des études astrales, c'est un très bon moment, pour, ne pas faire de mauvais travaux occultes, justement, abandonner peut-être, une certaine dépendance, à la voyance, aux tarots, aux cartes, aux rituels, pour peut-être davantage, se fasciner d'astronomie, d'astrologie, c'est peut-être un très bon moment, d'arrêter de fumer, voilà, d'arrêter certaines habitudes, destructrices, ça peut être positif pour vous, voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est un très bon moment, pour, pour reprendre des nouvelles habitudes, en termes d'hygiène alimentaire, ou d'hygiène de santé, pour mieux vous soigner, donc voilà, n'hésitez pas justement, à optimiser cette période, et autour du 3 novembre, vous devriez commencer, un processus de changement, et vous devriez être justement, bien lancé dans ce processus de changement, autour du début de l'année, donc, pour la nouvelle année, et ça devrait se poursuivre, à partir du printemps, je vois par exemple, beaucoup de gens qui déménagent, ou d'autres qui divorcent, par exemple, quelqu'un qui va déménager, va s'installer autour du 3 novembre, va commencer justement, à se sentir davantage chez lui, autour du 3 janvier, à partir du 26 avril, il aura fait déjà 6 mois, il pourra apprécier l'été, dans son nouvel endroit, par exemple, si c'est un couple qui divorce, et bien il peut justement, commencer, ses démarches, sa séparation, autour du 3 novembre, effectuer peut-être, un passage chez le juge, ou une médiation, autour du 3 janvier, pour voilà, se voir les choses définitivement, statuées, autour de la fin avril, donc c'est quand même, une période, qui vous permet, de transformer des choses, de modifier des choses, dans votre quotidien, pour être davantage libre, être davantage autonome, créer davantage des choses, pour vous même, pour vous valoriser, vous même, alors si évidemment, cet axe, conflictuel, entre Mars et Pluton, cette tension, en tant que Capricorne, elle est dans votre maison 1, alors on va, en tant que Capricorne, ascendant Capricorne, elle sera dans votre maison 1, maison, maison 7, voilà, si vous êtes ascendant Capricorne, ou ascendant Cancer d'ailleurs, donc là, c'est entre vous, et les autres, c'est entre ce qu'on voit de vous, et comment vous allez vers les autres, il y a des choses, à comprendre en profondeur, ça c'est, c'est l'évidence, si vous êtes ascendant Sagittaire, ou ascendant Gémeaux, c'est dans l'axe maison 2, maison 8, donc ça va, c'est quelque chose qui vous demande, de travailler sur l'axe des finances, pas sur vous même, et les relations, mais sur ce que vous avez, sur ce que les autres ont également, si vous êtes, donc attention, à tout ce qui peut être matériel ici, autant la blessure sera personnelle, autant là, la blessure est matérielle, si cet axe de tension, se produit dans les maisons 3, et maison 9, vous êtes ascendant Scorpion, ou Taureau, donc dans ces cas là, c'est peut-être quelque chose, qui a un rapport, avec la manière, dont vous vous déplacez, donc ça peut être, un très bon moment, pour apprendre une langue, pour apprendre, à davantage communiquer, pour apprendre, à conduire un véhicule, ça peut être, un très bon moment aussi, pour résoudre, des conflits de voisinage, sinon ça risque de les raviver, ça peut amener justement, des actions, qui mènent à la destruction, dans les pires des cas, voilà, ou alors, quelque chose qui vous empêche, d'aller au bout du problème, ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi, un constat, d'un problème, qui ne peut pas se résoudre, ce Mars Pluton, durant cet hiver, et qui va vous permettre, de faire autre chose, donc si vous êtes ascendant, balance, ou bélier, ça se produira, dans votre maison 4, maison 10, cette opposition, donc il y aura, de gros changements, au niveau, relationnel, au niveau, c'est quelque chose, pas au niveau relationnel, au niveau de là où vous vivez, et au niveau du travail, la maison 4, c'est là où on vit, la maison 10, c'est la renommée, c'est notre travail, c'est notre carrière, donc là, il peut y avoir, un vrai chantier, du vrai renouveau, par rapport à ces maisons, si vous êtes vierge, ou poisson, ascendant, ou même du signe solaire, c'est vos maisons 5, 11 qui vont être touchées, donc c'est tout ce qui touche, la sphère des enfants, vous voyez, du rapport aux autres aussi, les grandes amitiés, les grands projets à plusieurs, donc il peut y avoir, des transformations radicales, et des événements, qui changent radicalement, ces domaines de vie, quant aux ascendants Lyon, et ascendants Verseau, c'est l'axe maison 6, maison 12, qui est touché, donc c'est tout ce qui traite, de la santé, des soins, mais aussi, de la spiritualité, de, voilà, de l'hygiène de vie, du quotidien, donc c'est quelque chose, qui va avoir un effet, pour vous recentrer, davantage sur vous-même, sur la solitude, sur des choses, qu'il y a à terminer, ou à commencer, dans votre quotidien, ou dans votre vie, pour être mieux, pour être en meilleure santé, pour être plus créatif, pour être plus positif, pour être plus centré, pour être moins instable, voilà, donc c'est vraiment une période, qui va vous permettre, de faire, un nettoyage, c'est le moins qu'on puisse dire, on part sur 6 mois, de gros nettoyage, évidemment, vous devriez éviter, de, voilà, de commencer radicalement, quelque chose là, mais il devrait y avoir, quand même quelque chose, qui traîne depuis un moment, qui a travaillé là-dessus, et c'est peut-être 6 mois, où vous avez besoin, de faire un, un travail, de revenir sur quelque chose, parce qu'il y aura beaucoup de planètes rétrogrades, à partir de novembre, il y a Mercure qui va rétrograder, sur cette fin de novembre, il y a beaucoup de planètes, qui vont rétrograder, Mars va rétrograder, à partir du 6 décembre, comme on l'a vu, jusqu'à la fin février, et ensuite, il y a Vénus aussi, qui rétrograde, donc c'est vrai, qu'on a pas mal de mouvements, on a Vénus, qui va rétrograder, alors on a Mercure, qui va rétrograder, jusqu'au 15 décembre, ensuite, c'est Vénus, qui va rétrograder du bélier au poisson, du 1er avril, ou du 2 mars au 13 avril, pardon, si j'ai bonne mémoire, c'est du 2 mars, au 13 avril, je sais pas pourquoi, il me met, il me met pas les bonnes journées, le programme se trompe, des fois à une journée près, donc ça c'est des petites erreurs, de mise à jour, j'imagine, de petits défauts, qu'il y a à faire, on va faire passer du mars, plutôt par là, pour retravailler tout ça, voilà, et c'est vrai, qu'on aura, on aura une prochaine rétrogradation de Mercure, du 15 mars, au 7 avril également, donc c'est vrai, que c'est des périodes, où vous devriez éviter, vous voyez, tout ce qui est opération, tout ce qui est nouvelles opérations, tout ce qui est nouveaux procédés, là, on parle de mars, Pluton, on n'est pas forcément, sur Mercure et Vénus, mais, c'est vrai qu'on déconseille, même des opérations, sur Mercure rétrograde, on le sait, on préfère éviter, comme sur Mars rétrograde, donc vous devriez éviter, à 15, 20 jours avant et après, des oppositions Mars-Pluton, ou effectivement, du début et de la fin, de la rétrogradation, qui va s'étaler du 6 décembre, jusqu'au 24 février, ou au 23 février, je crois que c'est le 24, c'est le 24 au matin, il me semble, ouais, c'est ça, donc on sera, on sera dans les premières heures, du 24 février, pour la reprise en marche direct de Mars, voilà, donc évidemment, c'est une période, dont on commentera, et c'est important, de savoir un peu, où ça résonne pour vous, à ce niveau là, voilà les amis, ça va faire une longue vidéo, j'espère qu'elle vous aura servi, qu'elle vous aura été utile, ménagez-vous, si vous faites partie des signes, en dissonance, évidemment, pour revenir, à cette opposition, Mars-Pluton, qui est très intéressante, ceux qui sont derniers des camps, taureaux, poissons, scorpions, et vierges, vont avoir, des très bons aspects, venant de cette tension, vu qu'ils sont bien gâtés, par les sextiles et trigones, et évidemment, les premiers des camps, et degrés balance, sagittaires, béliers, gémeaux, ont tendance aussi, à tirer, de très bons aspects, des tensions, Mars-Pluton, qu'on aura, vu qu'eux, ils prendront les sextiles et trigones, pour dynamiser, leur capacité à agir, et c'est vrai, que c'est une période, qui peut amener, un renouveau total, dans notre existence, c'est une période, qui peut permettre, d'aller en profondeur, comme on l'a jamais fait, dans certains domaines, de notre existence, et donc, nous amener, quand même, cette vraie sensation, de renaître, et de faire des actions, qu'on n'a jamais faites, auparavant, donc vraiment, prenez le temps, ménagez-vous, autour de ces oppositions, elles ne sont pas forcément, destructrices au possible, et elles peuvent justement, mettre fin, à des périodes de drame, dans votre vie, à une période, de solitude, par exemple, pour faire éclore, pour faire naître, quelque chose de tout à fait nouveau, des nouvelles habitudes, où vous serez, davantage libre, davantage indépendant, davantage autonome, avec davantage, peut-être des choses, que vous n'avez jamais faites, auparavant, voilà les amis, prenez soin de vous, portez-vous bien, et n'hésitez pas, à me dire un peu, quels sont vos projets, si ça colle, avec ce que vous voulez faire, et prenez soin de vous, et à très très bientôt.